Non, ce n'est pas un titre putaclic pour engranger plus de vues, et oui, ceci est bien la dernière vidéo de la chaîne. Avant de vous expliquer les raisons de ce choix difficile, je tiens à vous préciser qu'à partir de maintenant, tous mes contenus seront disponibles sur ma page Patreon BaptisteNTX, le lien est en description. Moyennant un abonnement mensuel, vous aurez accès à des vidéos exclusives de qualité égale à ce que vous connaissez sur Bench & Cigars, ainsi que les vlogs que vous pouviez retrouver sur la chaîne YouTube BaptisteNTX. À l'heure actuelle, il y a déjà trois vidéos exclusives de postées, une sur la pêche aux basses, une sur un garage spécialisé dans les 4x4 surélevés au Texas, et une sur les cigares avec un propriétaire de Cigar Shop Texan. Les abonnements commencent à partir de 5€ et vous donnent accès aux vidéos, bien sûr, mais également au livestream, et un accès à la communauté, ce qui nous permet de rester en contact dans les DM, etc. Il y a des abonnements plus chers pour les gens qui décident de plus soutenir financièrement, un petit peu en proportion de votre pouvoir d'achat. Vous pouvez payer 7€, 10€, 12€, 15€, 20€, etc. Mais les avantages sont les mêmes. À partir de 5€, vous avez accès à tout ça. Alors avant de poster un commentaire en disant que je fais tout ça pour l'argent, etc., je vous conseille vraiment d'attendre la suite de cette vidéo. Quand je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir qu'à mon avis, c'est un petit peu l'inverse de ce que vous pensez. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionne Bench & Sigars, comment a fonctionné Bench & Sigars ces dernières années. En fait, j'ai commencé directement avec une qualité de production que je voulais haute. Je voulais faire des vidéos en extérieur et pas des vidéos en studio, comme je tourne là par exemple. Des vidéos vraiment où j'emmène un caméraman quelque part, avec une équipe de tournage, un son pro, etc. Donc dès le début, j'ai investi de l'argent pour faire ça. Et puis au fur et à mesure que les abonnés, etc., ont s'est professionnalisé, tout ça. Si vous comparez mon contenu aujourd'hui, ce que je publie aujourd'hui, la qualité de ce que je publie aujourd'hui, avec d'autres créateurs qui font à peu près la même qualité de contenu, et je parle vraiment de vidéos produites en extérieur, pas de vidéos studio, vous verrez qu'en fait, je suis le seul à faire ça avec moins de 300 000 abonnés. Les vidéos de cette qualité, généralement, elles sont publiées par des créateurs qui ont un million d'abonnés, voire plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles coûtent très cher à produire. Pour moi, la vidéo moyenne sur Bench & Seagard coûte, on va dire, 1000 euros. On descend très très rarement en dessous, et par contre, on monte très souvent au-dessus. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut emmener un caméraman, généralement une journée, quand on se déplace, il y a des frais de déplacement, l'essence, etc. Des fois, même, c'est loin, il faut qu'on loge à l'hôtel, que je loge le caméraman. Donc, vous imaginez bien que réserver un caméraman et le matériel sur une journée, voire deux jours, ça coûte très cher. Puis ensuite, il y a le montage. Un montage studio, comme la vidéo que je suis en train de faire là, ça va très vite, ça ne coûte pas cher. Par contre, un montage extérieur avec différentes plans de caméras, différentes pistes son, etc., là, pour le coup, ça prend du temps et ça coûte cher. Au début de la chaîne YouTube, on était très mis en avant par YouTube, notamment, donc on faisait pas mal de vues. Et puis, forcément, nouveaux créateurs, etc., les sponso se bousculaient. Donc, on arrivait à financer tout ça. Et puis, quand j'ai commencé à me politiser, à faire des contenus qui ne sont pas forcément valorisés par la plateforme, comme les armes à feu, la chasse, etc., en faisant des feats avec certains autres YouTubers ou créateurs qui n'étaient pas en odeur de synthé sur la plateforme, on a déjà perdu tout le référencement YouTube. Ça, ça s'est passé après l'année 2021. Sur 2022-2023, plus aucun référencement YouTube. Moi, j'ai une conseillère YouTube spécialisée, elle m'a bien confirmé qu'on n'était plus du tout référencés. Donc déjà, on perd un certain nombre de vues là-dessus. Ensuite, il faut savoir que moi, j'ai fait des contenus vraiment très différents et que j'ai vu des contenus qui avaient tendance à beaucoup plus marcher et d'autres beaucoup moins. Mais j'ai également vu qu'il y avait une communauté qui regardait tout ce qu'on faisait. Référencement ou pas référencement, j'ai une communauté qui suit toutes mes créations. Cette communauté, ça représente entre 90 000 et 100 000 personnes qui regardent vraiment, vraiment tout. On descend quasiment jamais en dessous de 100 000 vues sur un mois sur les vidéos. 100 000 vues, pour beaucoup de créateurs, c'est énorme. Et il y a énormément de créateurs qui rêveraient de faire 100 000 vues sur toutes leurs vidéos. Mais le truc, c'est que 100 000 vues sur YouTube, ce que ça rapporte, ça ne finance pas du tout les vidéos. Donc les seules vidéos qui peuvent être financées par les pubs YouTube sont les vidéos qui vont aller très très loin, on va dire, au-dessus de 500 000, 1 million. Ou les vidéos sponsorisées. Vous savez que je publie à peu près 2 vidéos par mois sur la chaîne principale, plus les vlogs. Si on regarde juste 2 vidéos par mois et qu'on prend le coût le plus bas des vidéos, ça coûterait à peu près 2 000 euros par mois à produire. Et là, je vous mets à l'écran ce que la chaîne a rapporté ces 5 derniers mois. Vous voyez, les frais ne sont quasiment jamais couverts. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, la chaîne me coûte de l'argent ou ne me rapporte zéro. C'est beaucoup de travail et c'est très compliqué. Ce qui fait que, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois vivre de mes business parallèles, mais surtout, je dois utiliser les fonds de mes business parallèles pour financer la chaîne. On va dire que j'acceptais ça jusqu'à un certain moment, mais aujourd'hui, on a vraiment de moins en moins de sponso. Pourquoi ? Parce que les créateurs se sont diversifiés. On va dire qu'il y a de plus en plus de créateurs de notre bord sur YouTube. Donc, moi-même, j'ai mis en relation beaucoup de marques avec des créateurs. Ben voilà, elles ne vont pas acheter des vidéos à tort et à travers. Finalement, leur budget est divisé dans beaucoup plus de personnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est quasiment jamais rentable et que, en fait, j'arrive à un dilemme où je suis obligé de me poser la question est-ce que je vais faire des vidéos juste pour faire des vues, pour pouvoir être rentable ou est-ce que je vais continuer à faire ce que j'ai envie ? Moi, j'ai envie de continuer à faire ce que j'aime et ce que le noyau dur de la communauté aime, c'est-à-dire ces 100 000 personnes dont je vous parle, ce qu'elles regardent à chaque fois. Et en fait, la recette pour faire des vues, je l'ai. Les repas de seigneurs, il suffit que je fasse n'importe quel clash de gauchistes et c'est parti, 400 000, 500 000 vues. Mais en fait, moi, je n'ai pas envie de faire ça. Les repas de seigneurs, c'était sympa, c'était un temps, mais je n'ai pas envie de faire que ça. Les clashs de gauchistes, ça ne m'intéresse absolument pas. Le drama, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, moi, j'ai envie de faire des vidéos drôles, mais j'ai aussi envie de faire des vidéos comme les vidéos sur l'artisanat que je fais régulièrement ou même sur les métiers, comme j'ai fait il n'y a pas longtemps au ranch, avec le chapelier, que j'avais fait avec la taxidermie, etc. Enfin, quand vous regardez cette vidéo, elles sont toujours dans le plafond bas de la chaîne. Toujours. Toutes les vidéos qui, moi, me plaisent le plus sont les vidéos qui font le moins de vues. Pourtant, je sais que la communauté, encore une fois, celle qui est accrochée, qui regarde tout, elle, elle adore cette vidéo. Donc, je n'ai pas du tout envie de les lâcher. Je n'ai pas envie de ne plus faire ça. Alors voilà, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, mon contenu serait payant. Vous savez, quand vous faites ce métier, vous avez très très peu de reconnaissance. En vérité, j'ai sacrifié une grande partie de ma vie pour cette chaîne et j'ai sacrifié une partie du business de cette chaîne pour faire exactement ce que j'avais envie et ce que je trouvais intéressant. Comme je vous l'ai dit, la recette des vues, je l'ai. Croyez-le, croyez-le pas. Si je veux faire un million de vues par mois, je les ferai sans problème. Seulement, non. J'ai décidé de gagner moins d'argent, de faire moins de vues, de faire des choses plus compliquées, parce que je voulais faire quelque chose qui me plaise, qui plaise aux gens de la communauté, ceux qui ne trouvent pas ce qu'ils ont envie sur les autres chaînes YouTube, etc. Et tout ça, c'était des sacrifices. En échange de ça, comme je vous le dis, on a très peu de reconnaissance. Même si la communauté pur et dure est là, et je vous remercie du fond du cœur, vous m'écrivez énormément de messages sur les réseaux, etc., dans les commentaires, et vous, vraiment, je pense à vous. Mais tout le reste, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui sont là, juste pour regarder les contenus, sans jamais rien apporter, sans jamais rien donner, qui se plaignent dès que quelque chose ne va pas, qui vont se plaindre des pubs, qui vont se plaindre des sponsors, qui vont se plaindre quand la vidéo n'est pas à leur goût. Je fais énormément de vidéos sur énormément de thèmes. Si le thème ne leur plaît pas, boum, ils vont me tomber dessus dans les commentaires, dans les messages privés, pour expliquer que ça ne leur plaît pas. Sans parler de tous les parasites qui font des milliers de vidéos sur moi, dès que je fais un fait, dès que je bouge un petit doigt, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, mais c'est rempli vraiment de parasites qui ne vivent que de moi. Si vous tapez Baptiste Marchais sur YouTube ou sur Twitter, vous verrez qu'il y a des mecs, ils font leur business entier sur parler de moi, des gens dont je ne connais pas l'existence, des gens dont je n'ai jamais parlé, mais voilà, qui vivent vraiment comme des parasites. Tout ça, ça me donne envie de m'éclipser un peu, de faire autre chose. J'ai ouvert une société qui s'appelle chasseautexas.com pour organiser des séjours de chasse au Texas et vous permettre à vous de venir chasser avec moi au Texas. C'est des séjours de chasse sur le thème de la chasse nocturne avec des lunettes thermiques, etc. Tout un tas d'équipements. Vous faites la chasse aux sangliers, aux coyotes, aux lynx roux, etc. Vous trouverez toutes les infos en description sur le site chasseautexas.com. J'en parlerai plus tard sur Instagram, etc. Mais c'est dès à présent possible et j'ai essayé de tirer les tarifs vers le bas le plus possible. Donc ça, ça va me prendre une partie de ma vie maintenant parce que je vais être guide de chasse. Et l'autre partie, j'ai vraiment envie de la dédier à la création d'un contenu qui me plaît. Le deuxième gros problème après le financement sur YouTube, c'est l'algorithme. L'algorithme, j'en suis extrêmement dépendant parce que même si je dis, je peux de temps en temps dire que les vidéos me coûtent de l'argent, arrivé un moment, je ne peux pas descendre en dessous ou non plus d'un certain seuil. Si ça me coûte trop d'argent, c'est juste plus possible parce que moi, je ne m'en sors pas derrière. C'est les censures aussi. Il y a énormément de sujets qui me passionneraient et que je me sens sûr de faire parce que ce n'est juste pas possible sur YouTube. Par exemple, je vous ai dit que là, tout de suite, sur Patreon, il y avait une vidéo sur les cigares. Vous savez que je suis passionné de cigares. Je suis probablement le plus gros YouTuber cigare en France. Pourtant, en trois ans, j'ai fait une seule vidéo sur les cigares. Pourquoi une seule ? Simplement parce qu'elle a été mise tout de suite moins de 18 ans par YouTube. Donc, pas assez de vues, etc. Et en fait, pas rentable. Le problème d'une vidéo aussi qui n'est pas mise en avant et qui fait très peu de vues, c'est que l'algorithme YouTube ne vous met plus en avant pour les vidéos suivantes. Donc, une vidéo qui fait très peu de vues va engranger une vidéo qui fait peu de vues va engranger une vidéo qui fait peu de vues et c'est un cercle très difficile à s'en sortir. Là, sur Patreon, pas d'algorithme, pas de question de faire des vues ou pas. Je peux faire exactement ce que j'ai envie. Directement, qu'est-ce que j'avais envie de faire ? Une vidéo en profondeur sur les cigares avec un vrai passionné. Pas une vidéo comme j'ai fait sur YouTube pour les débutants, etc. Là, c'est une vidéo de passionné et j'ai adoré la faire. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir à tourner. Pareil pour les vidéos de pêche et les vidéos de chasse. Je peux faire des trucs géniaux. Vous savez que moi, je fais de la trapperie, que je travaille les fourrures, tout ça. Tout ça est immontrable sur YouTube. Pourtant, ça me passionne et il y a énormément de gens qui me demandent quand est-ce que tu fais une vidéo sur ça ? Quand est-ce que tu fais une vidéo sur ça ? YouTube, c'est juste pas la bonne plateforme pour ça. Alors, je vais vous dire quelque chose, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai 300 000 abonnés sur YouTube, mais si j'en ai 1 000 sur Patreon, ça me permettra d'être beaucoup plus libre et d'avoir beaucoup plus de moyens pour créer des vidéos. C'est triste quand même, parce que comme je vous le dis, les gens qui regardent toutes mes vidéos, c'est 100 000 personnes. Ça veut dire qu'au lieu de 100 000, si j'en avais que 1 000 qui voyaient mes contenus, ce serait plus facile pour moi de les créer. Bah ouais, c'est dommage, mais j'ai envie de vous dire, c'est le jeu. J'ai fait le job pendant 3 ans de faire du contenu gratuit, 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 coûte que coûte. Aujourd'hui, voilà. C'est fini pour moi. Maintenant, on va réduire la communauté. Ça me permettra aussi d'être beaucoup plus proche de vous. Ça vous permettra de m'écrire dans les DM, par mail, dans les commentaires, et que je puisse vraiment répondre à tout le monde, absolument tout le monde, parce que moins de monde, ça permet de prendre plus de temps pour chacun. Ça permettra aussi d'avoir des gens qui ne sont que des gens qui sont vraiment intéressés par ce que je crée dans les contenus, et d'avoir des retours vraiment de gens passionnés comme moi. Ça me permettra de traiter, comme je vous l'ai dit, tous les sujets que j'ai envie, de mettre, si on a beaucoup d'abonnés, vous savez que si on arrive à 1 000 abonnés, ou plus de 1 000 abonnés, j'aurai encore plus de moyens que sur YouTube. Largement plus. Ça me permettra de faire des vidéos vraiment avec des grosses réalisations, comme j'adorerais faire. Vous vous rappelez de Bad vs Wild, quand je suis parti en Russie, et que j'ai fait la chasse à l'élan, etc. C'est la vidéo qui m'a coûté le plus cher toute la chaîne, et ça a été une catastrophe en termes de financement, parce que ça n'a pas fait les vues qu'on escomptait. Aujourd'hui, je pourrais, si sur Patreon, j'ai un nombre suffisant d'abonnés, on pourra refaire ce genre de vidéos, des vidéos de cette grandeur, de cette qualité, des trucs dignes de Netflix. Voilà, maintenant, vous savez tout. Il y aura toujours des gens pour critiquer, expliquer que je fais ça pour l'argent, etc. Mais les chiffres sont là, les faits sont là. Si vous regardez, comme je vous l'ai donné, les cinq dernières mois de financement de la chaîne, si vous comptez le nombre de sponso, vous verrez qu'on n'y est pas. Enseignez-vous auprès de n'importe quel créateur de vidéos pour voir un petit peu en lui montrant mes vidéos et demander combien ça coûte, et vous le saurez. Tout ça, c'est fait à perte. Tout ça, c'est fait par passion. Moi, j'ai envie de garder ça. J'ai envie de garder cette passion. J'ai envie de continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais. Je n'ai pas envie de faire des choses juste pour penser aux vues et pour penser à l'algorithme, etc. J'en ai marre de ça. Je n'ai pas envie de devoir dealer avec tous les mecs qui regardent tous mes contenus juste pour parasiter. Voilà. Et j'ai envie de faire des choses qui me plaisent. Donc aujourd'hui, les choses qui me plaisent, ce sera vous emmener à la chasse avec moi sur chasseautexas.com et ce sera vous proposer un contenu qui me ressemble vraiment sur BaptisteNTX, sur Patreon. Le lien est en description. Encore une fois, je vous le rappelle, le plus petit abonnement est à 5 euros. Il vous donne tout ce que vous voulez. Si vous voulez mettre plus, vous avez des abonnements plus chers. Ils ne vous donneront pas plus de droits, mais ce sera un simple soutien. Patreon en description. Merci à tous. À partir de maintenant, tous les contenus qui seront postés sur la chaîne seront juste des extraits des vidéos qui sont sur Patreon pour pouvoir en faire la promotion. Les vlogs seront sur le Patreon. Les vidéos Ben Chensicard seront sur le Patreon. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant ces 3 ans. Merci infiniment. Vous avez changé ma vie. Vous m'avez permis d'exercer un métier que j'aime. J'espère que cette aventure va continuer. Désolé pour tous ceux qui n'auront pas les moyens de mettre cet abonnement. Je reste disponible sur Instagram. Je poste tous les jours sur Baptiste-Dubas-Marché4. Tous les jours, tous les jours, tous les jours des stories, très régulièrement des réels, des posts, etc. Et j'ai toujours mon émission. La seule qui restera sur YouTube sera l'émission Radio Dixie sur Twitch tous les mardis à 22h, qui est en rediffusion le dimanche sur la chaîne YouTube du Guiz. Voilà. Merci à tous encore une fois. Le lien est en description. C'est fini pour moi. Ciao les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada